On s'est basé sur le retour d'expérience de la tempête Xintia qui avait touché le littoral des départements de Vendée et de Charente-Maritime, principalement en 2010. Et en fait, les retours d'expérience ont montré que les constructions qui étaient les plus dangereuses, c'est celles qui étaient évidemment construites dans les zones les plus basses, où du coup, potentiellement, on peut avoir des hauteurs d'eau importantes. Les constructions aussi qui sont proches des ouvrages de défense contre la mer, donc principalement des digues, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces digues ont été submergées. On a eu une élévation extrêmement rapide du niveau d'eau en arrière de ces digues, et donc dans les maisons les plus proches, cette élévation a été rapide, ce qui a entraîné un effet de surprise manifeste pour les habitants. Et puis le troisième paramètre qui vient s'additionner à ça, qui concourt à créer une situation de danger, c'est les maisons qui sont de plein pied, donc qui sont dépourvues d'étages, et où en fait, il est impossible de se réfugier en hauteur. Du coup, des maisons où il peut y avoir un mètre, un mètre cinquante, deux mètres d'eau, où il n'y a pas d'étages pour se réfugier, où en plus, ce niveau d'eau peut augmenter très rapidement, ça fait évidemment des situations qui sont très dangereuses pour les habitants. Donc les constructions qui rassemblent ces différentes caractéristiques sont, a priori, des endroits plutôt dangereux pour habiter. La digue, c'est une mesure qui est efficace pour protéger au quotidien les biens mobiliers et immobiliers contre le risque d'inondation, donc contre des inondations plutôt mineures, on va dire. Le problème, c'est que quand on a des événements plutôt intenses et plutôt exceptionnels, c'est dit que souvent, si elles n'ont pas été dimensionnées pour l'événement en question, elles ne vont pas remplir leur rôle, et du coup, elles vont être soit submergées, soit être détruites par la mer. Et à partir de là, en fait, on amplifie l'inondation parce qu'elle n'est pas progressive, mais du coup, elle devient hyper brusque. Et c'est là qu'on crée une vraie situation de danger. Donc les digues, c'est un effet assez contradictoire, mais clairement, ça peut augmenter les situations à risque. Et en plus de ça, on a aussi tendance à penser qu'elles entraînent une espèce de forme d'oubli du risque, parce que quand on vit derrière une digue, on ne voit plus d'inondations au quotidien ou de manière fréquente, par exemple, aux grandes marées d'équinoxes. Et du coup, on a tendance à oublier que ce risque existe, alors qu'en fait, il devient moins probable. Mais par contre, quand il se produit, il est beaucoup plus dangereux qu'une simple montée progressive du niveau de la mer. Sous-titrage ST' 501